Bonjour et bienvenue dans Frausher Talks. Je m'appelle Thomas et dans cet épisode, nous nous concentrerons sur le traitement des signaux numériques de détection de roues ainsi que sur leurs possibles utilisations. Dans l'épisode précédent, nous avons exploré comment le signal du capteur de roues analogique est converti en signal numérique par la carte d'évaluation. Une fois le signal numérique disponible, il est absolument essentiel de bien utiliser ces informations précieuses. Par exemple, le signal numérique généré nous informe qu'à cet instant précis, il y a un objet, par exemple une roue de train, précisément au-dessus du capteur de roues. Comme nous disposons de deux systèmes de capteurs disponibles, il est même possible de différencier si la roue du train se trouve au-dessus du système 1 ou du système 2. Avec cette connaissance, il est non seulement possible de déterminer la présence d'une roue grâce à cette impulsion du système, mais en regardant la séquence, cette information nous aide également à déterminer la direction du déplacement. Si le système 1 génère le signal numérique en premier, le parcours se fait de gauche à droite. C'est ce que nous appelons la direction 1. D'autre part, si le système 2 génère d'abord le signal numérique, cela signifie que la roue se déplace dans la direction opposée. Nous appelons cela la direction 2. Cependant, les sorties du système ne sont pas seulement utilisées pour informer sur la direction du train. Il existe également de multiples autres utilisations à ces données. Par exemple, les signaux numériques des deux systèmes de capteurs peuvent également être utilisés pour compter le nombre de roues ou d'essieu passant le point de détection. C'est également la raison pour laquelle un point de détection est également appelé une tête de comptage. Chaque fois que la carte d'évaluation génère les deux impulsions du système exactement selon le même modèle et en combinaison avec un système de comptage d'essieu, le point de détection de roues transmet cette information à l'unité de comptage d'essieu qui est alors capable de compter les essieux entrant ou sortant dans une section de voie. Une remarque très importante ici est que les signaux numériques du système 1 et du système 2 doivent se chevaucher. Uniquement dans ce cas, un parcours complet de la roue peut être garanti et le signal peut être considéré comme comptable. Tous les détails sur l'usage de ces informations ainsi que des informations supplémentaires sur les applications du comptage d'essieu sont disponibles dans la série des Fraucher Talks sur les systèmes de détection de trains. Pour résumer, les informations recueillies sous forme de signaux numériques en sortie du système sont précieuses et la base de nombreuses applications intéressantes. L'épisode à venir se penchera sur les nombreuses sorties issues du signal du capteur et leurs applications. Restez curieux et à bientôt pour le prochain épisode de Fraucher Talks. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada